Je m'appelle Damien, je travaille dans une association à Poitiers sur le sujet environnemental et je suis engagé avec OZON depuis maintenant un an et demi. Alors on observe à Poitiers une stagnation, voire une augmentation de la production de déchets sur le territoire. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a des enjeux qui visent à réduire la production de déchets. Les objectifs ne sont pas du tout respectés sur Poitiers. On oriente globalement les déchets qui sont produits par les habitants et les habitantes et également les acteurs économiques, principalement sur l'incinération et de l'enfouissement, ce qui pour nous pose des problèmes environnementaux et également de protection des ressources importants. Alors nous, déjà en premier lieu, notre objectif, c'est de pouvoir mettre en œuvre une régie relative à la collecte et au traitement de ces déchets. Une reprise en régie municipal permet notamment de créer des économies financières, mais également de créer de l'emploi, à savoir qu'environ un emploi est créé pour traiter une tonne de déchets incinérés ou enfouis. Lorsqu'on parle de réutilisation et de réemploi, on est plus proche de 50 voire à 100 emplois créés pour traiter la même quantité de déchets. Donc ça, c'est un enjeu fort de pouvoir axer de manière très importante des projets qui permettent de réduire la production et la quantité de déchets. Concrètement, ça se traduit par ce que nous voulons, c'est créer dans tous les quartiers, c'est-à-dire pas seulement sur les déchetteries qui sont présentes en périphérie, mais dans chaque quartier, de pouvoir avoir des espaces qui permettent de favoriser le réemploi, la réutilisation et la réparation des différents objets produits que tout un chacun peut avoir. Par ailleurs, il y a un enjeu relativement important sur la production de déchets, notamment relative aux emballages ménagers. On souhaite mettre en œuvre un système de consignes, des emballages, au travers des différents commerçants et commerçantes qui sont présents sur le territoire, et également pour lesquels les habitants et les habitantes pourraient utiliser. Ça passe évidemment par une exemplarité aussi de la mairie sur ce sujet, de ne plus utiliser tous les systèmes d'emballage, notamment jetables ou de produits jetables. Enfin, on veut mettre en œuvre une action qui permette de recycler réellement les déchets sur l'espace public, notamment il y a un certain nombre de poubelles qui sont présentes sur les espaces publics, pour lesquelles il y a une seule solution de valorisation, en l'occurrence l'incinération. Donc nous, pour nous, il y a quand même un enjeu relativement important pour favoriser partout le recyclage des différents produits.